Bonjour à tous, bonjour les bliquettes, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça fait super plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur les autres chaînes, donc merci à vous d'être là. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Harry Potter, la magie émerge, ou alors Magic Awakened, c'est un jeu sur téléphone sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, que vous pouvez d'ailleurs tout retrouver sur les playlists de ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui on se retrouve sur cette petite vidéo pour vous faire une deuxième partie en fait, comme vous pouvez peut-être le savoir, il y a des cours du jour à faire tous les jours, donc il faut juste cliquer sur la carte, cours du jour, donc c'est le petit vif qui est là, et tous les jours vous avez des livres à faire, des cours à faire, ici vous avez chaque cours, voilà. Et en fait il s'avère que les cours d'une journée à l'autre ne sont pas forcément les mêmes. J'ai déjà fait une petite vidéo pour le soin aux créatures du mercredi, et il suffisait d'attaquer une... enfin soigner et attaquer un griffon, voilà. Pour aujourd'hui, soin aux créatures, eh bien c'est complètement différent. Aujourd'hui, les soins aux créatures, c'est démolir des citrouilles. Donc quand vous voyez ici sur le côté, hop, c'est ici, voilà, soin aux créatures, obtenez un parfait cours élémentaire aux soins des créatures magiques consacrées au gnome. Donc ça c'est le gnome, voilà, et je crois pas que c'est le gnome, moi je crois que c'est celui-là. Terminé le cours élémentaire de soins aux créatures magiques consacrées au gnome, avec plus de 60% de PV restant aux citrouilles. En fait finalement c'est les deux. Donc il faut que je finisse le jeu parfaitement, donc avoir tout, et il faut que mes citrouilles ont plus de 60% de PV. Alors j'ai déjà fait un petit essai, pour voir comment ça se donnait. Donc là, je vous conseille d'inviter les amis, des acolytes si vous avez. Moi j'ai personne pour l'instant, donc je fais des acolytes. Voilà. Alors par contre, pour le jeu, moi je vous conseille fortement, pour cette partie-là seulement, je vous conseille que mettre que des invocations, parce qu'il faut défendre vos citrouilles pour pas qu'elles se fassent avoir. Donc je vous conseille, c'est d'avoir des cartes d'invocation. Je vous conseillerais de pas prendre trop de grosses non plus. Bon les grosses, elles font plus mal, mais vous aurez plus de temps pour les avoir. Donc je vous conseillerais déjà la petite taupe pour avoir plus de PM. Au moins deux grosses cartes, moi j'ai deux légendaires 6, donc pour les mettre. Et après j'ai pris des petites cartes, si possible, si vous avez des cartes où ils attaquent corps à corps et qu'ils se dupliquent. Lui je sais qu'ils se dupliquent et je crois qu'eux se dupliquent aussi pour avoir plus de personnes. Et j'ai mis trois autres acolytes qui permettent justement d'attaquer en même temps. Donc voilà. Et là j'ai pris un petit écho qui donne un bonus par rapport à ça. Donc bien choisir vos trucs. Donc on va commencer, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous aurez des citrouilles à peu près au milieu de la carte. Et le but du jeu, bien sûr, c'est de défendre vos citrouilles. Voilà. Donc il y a les citrouilles qui sont là. Et le but du jeu, ça sera de défendre les citrouilles. Donc l'idéal, c'est que vous mettiez le plus bas possible votre personnage. Voilà. Alors il y a quatre citrouilles, il y a cinq citrouilles. Il y a celle-ci qui est là aussi, à les défendre alors aussi. Il y a celle-ci qui est là-bas aussi, à défendre. Non. Il y a cinq citrouilles à défendre. Moi je le mets là pour attaquer ceux qui viennent d'en bas. Vous voyez, mon truc. Là je le mets là, comme ça lui peut tirer partout. Ça va arriver de la droite. Comme ça, ça défend partout. Je vais avoir les six, comme ça, ça permet de défendre aussi. Voilà. Comme ça, ça ira partout pour défendre. Je mets ça. Je mets les chiens. Si possible, il faut mettre, comme je vous ai dit, mettre le maximum d'invocation. Il faut que toutes vos citrouilles ont le maximum de vie. Voilà. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il montre... Non, il y a quatre citrouilles, mais je ne sais pas où est la cinquième. Je ne sais pas si c'est celle-ci ou pas. Quatre sur quatre, vous voyez, quatre sur quatre de citrouilles. Le but du jeu, c'était d'avoir... Ah, c'est quatre sur quatre alors. Et défendre en prenant tout le temps qu'il reste. Donc c'est pour ça, je vous conseille d'être en bas. Et de faire que des invocations. Vous voyez, comme ça, ça prend tout le champ. Et au moins, quand ils vont revenir... J'ai pris de l'avance, vous voyez. Comme ça, s'ils reviennent par là. Et c'est pour ça qu'il faut rester en bas. Comme ça, vous vous défendez en bas. Et tous vos monstres, ils vont à droite ou à gauche. Voilà. Je ne sais pas si ça enlève ou pas. Yes ! Vous avez protégé les citrouilles. Est-ce que je suis à tout à 100% ? Alors là, normalement, j'ai parfait. Et j'ai tout défendu. Donc normalement, j'ai gagné les deux. Les deux. Yes ! J'ai fini. Parfait et parfait. Voilà comment il faut faire. Donc je vous conseille pour celui-ci, pour les citrouilles, d'utiliser un deck 100% invocation. Comme ça, ça permet de défendre partout. Les monstres qui vont partout. Vous, vous mettez en bas pour défendre en bas. Parce que si vous mettez en haut, vous ne verrez pas la citrouille d'en bas. Ou alors, il faut tourner la carte. Mais ce sera plus facile de vous mettre en bas. Vous ne bougez pas en bas. Et vous invoquez aussi vos invocations un peu partout. Et comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à cocher la cloche. Merci à vous. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501